Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien ? Eh bien moi, je vais bien, eh bien moi, je vais bien, je suis contente de ce que j'ai fait, je vous montre. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre, oui j'oublie de me présenter, je m'appelle Anne-Marie, alias cœur de beurre sur la toile, et je réalise des vidéos pour la fourmi créative, donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez apprendre à tracer vous-même vos pochoirs, oui c'est possible avec la silhouette, oui, 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 vous allez voir, et c'est très chouette à faire. J'ai découpé mon stencil, c'est pour vous le dire, je n'avais pas à la maison le matériel pour faire le stencil silhouette, je pense qu'il est bien meilleur que ce que j'ai utilisé, parce qu'il est plus épais et donc plus durable. Moi j'ai utilisé ici des intercalaires, je pense que ça vient de chez Action, et c'est vraiment, comme vous pouvez le constater, un plastique vraiment, vraiment très souple, je ne pense pas que dans la durée, ça va vraiment être valable. Je regarde s'ils disent quelque chose sur l'épaisseur du plastique, mais ils ne disent pas. Mais donc voilà, c'est mieux de réaliser avec le vrai produit stencil, et si vous allez sur le site silhouette, vous allez trouver le stencil, le site silhouette, le site de la fourmi, pardon, vous allez trouver la matière à stencil, qui à mon avis sera plus durable. Alors, voici ce que j'ai fait, et comme vous pouvez le voir, dans le Tipeee, vous ne le voyez pas parce que vous ne savez pas comment il était au départ, mais dans les lettres, il nous manque les centres des R, des O, des A, des E, bref. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Voilà, on va faire ce que j'appelle moi faire des ponts. Regardez bien, si vous regardez de près, le O ici a une petite ligne en supplément pour empêcher que le rond, le rond, ce n'est pas du tout un rond, mais soit, que le centre du haut se détache, idem avec le R, et idem ici dans les petites lettres avec le P, le A, le E et le O. Pareil pour mon Tipeee, alors je vais avancer encore un peu plus près, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites attaches au cœur, et j'ai mis des petites attaches aux frises qui sont sur le haut du Tipeee. Et nous allons maintenant voir comment faire ça avec votre silhouette. Nous voici donc dans le logiciel silhouette, et nous allons commencer par faire les petits ponts pour le Tipeee. Alors, pour ce faire, je clique sur cette touche ici, voilà, et je vais agrandir mon Tipeee. Voilà, encore un petit peu. Voilà, alors je vous dis tout de suite, le fichier, vous pouvez l'avoir gratuitement, il sera en lien en dessous de la vidéo, mais je vous montre un peu comment faire, si en cas. Ah oui, la première chose à faire, c'est d'aller sur votre contour extérieur du Tipeee, donc vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, et vous l'envoyez en arrière-plan. C'est important pour la suite, quand on va faire les soustraires, etc., vous allez voir. Bien. Vous tracez un petit rectangle ici, on va le descendre, un chouïa, voilà. Et vous le dupliquez. Alors, pour ce faire, vous touchez sur la touche, vous poussez sur la touche Commande ou Contrôle, ça dépend. Si vous avez un Mac et un PC, c'est la touche qui se trouve juste à côté de la barre d'espace, et sur la flèche de droite. Et comme ça, ça vous duplique un petit rectangle à droite. Et puis, vous avancez. Alors, pour avancer 8, vous poussez sur la touche majuscule, et sur la flèche de droite. Hop, 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 et là, on en a besoin que d'un, qui va lier les deux. Voilà. De nouveau, Commande ou Contrôle, flèche de droite pour dupliquer, majuscule, flèche de droite pour avancer. Et là, on va se mettre au bord du Tipeee. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner. Donc, vous avez le premier tiret qui est sélectionné. Vous poussez sur la touche majuscule, vous sélectionnez la première partie de la banderole, le deuxième rectangle, la deuxième partie de la banderole et le troisième rectangle. Et vous faites un clic droit, souder. Voilà. Et puis, maintenant, vous allez sur le bord du Tipeee, sur ce qu'on vient de faire, et vous allez sur la fenêtre de modification, et là, vous allez sur soustrait. Et voilà, c'est fait. Alors, vous faites la même chose pour la banderole, ici, en bas. Et maintenant, on va s'attaquer aux lettres. Alors, pour les lettres, mais écoutez, ce n'est pas très chinois, c'est un peu le même principe. Donc, vous tracez un fin rectangle. Pas trop gros, ça ne sert à rien. Bon, je le centre un peu. Voilà. Vous pouvez faire copier, coller, mais là, il va se mettre un peu n'importe où, et moi, j'aime bien qu'il soit bien aligné. C'est pour ça que je préfère faire la démarche que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, vous sélectionnez tout, et vous faites soustrait. Et voilà. Et on a notre petite bandelette qui va nous permettre de faire en sorte que notre centre soit rattaché au fond de notre pochoir, ou stencil, comme vous aimez de l'appeler. Donc, vous faites ça pour toutes les lettres. Ici, pour le R, alors, je vous montre la deuxième façon de faire. Je vous ai montré avec le copier-coller. Ici, ce que je fais, c'est que je fais ma barre pas trop près du bord, là. Ici, à peu près au milieu. contrôle ou commande flèche du bas pour reproduire en dessous, et puis majuscule flèche du bas pour le descendre. Je suis exactement dans la même trajectoire. Donc, je trouve que c'est plus joli, entre guillemets. Voilà. Maintenant, je vais revenir à une taille petite. je vais... Oh là ! Oh là ! Oh là ! C'est peut-être un peu petit, ceci. Voilà. Je vais prendre mon R et mes languettes et je vais faire soustraire. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Oh tiens, j'ai enlevé un P ici, au passage. Voilà. Il est rela. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est important là-dedans ? Ce qui est important, c'est que, on va revenir à la taille normale, vous ayez bien un rectangle qui soit tracé autour de votre pochoir, qui donnera la taille du pochoir. Alors, on sélectionne tout, on fait un clic droit, créer et tracer composite. Voilà. Et on va le colorier, comme ça, on voit ce que ça donne. Mais je n'ai pas fait toutes les lettres, vous avez vu. Je n'ai fait que le A. Ici, je n'ai fait que la banderole du O. Et ici, je n'ai fait que le R. Donc, on va colorier en rouge. Et on voit tout de suite où il y aura les trous. Mais on se rend compte aussi de ce que donnera notre pochoir. Donc ici, j'ai encore à faire la banderole, le cœur, mettre les deux petits rectangles ici. Et c'est toujours la même démarche. On commence par, pour ce qui est du Tipeee, par souder les choses ensemble. Donc, la guirlande et les petits rectangles. Et puis, seulement, on soustrait de la forme derrière. Pour le cœur, on va faire pareil. On va mettre un rectangle là, un rectangle là, souder. Et puis, ceci et ceci ensemble, on fait soustraire. Alors, voilà. Je pense que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Alors, nous voici à l'étape peinture. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner votre pochoir. Alors, ce que je vous montre là, ce n'est pas obligatoire. Mais, je préfère, moi, le faire comme ça parce que je suis maniaque. J'ai pris une colle repositionnable. Donc, c'est une colle 3M. Je vous mettrai les coordonnées. Voilà. Et je mets de la colle sur mon pochoir. Voilà. Ça peut attendre un peu. Pendant ce temps-là, je prends mon petit body. Voilà. Et à l'intérieur, bien que, à mon premier essai, la peinture n'avait pas traversé le tissu, mais on ne sait jamais. Et je mets un petit journal, un carton, que sais-je, moi, à l'intérieur, du mieux que je peux. hop, 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 voilà. Nous y sommes. Et puis, je colle mon pochoir. Vous voyez, ça n'a rien de bien, bien, compliqué, ni chinois. J'essaye que ce soit bien. Voilà. L'avantage, quand vous mettez de la colle repositionnable, c'est que votre pochoir ne bouge pas et que la peinture ne risque pas, il y a beaucoup moins de risques que la peinture glisse sous le pochoir. Alors, il vous faut, ça c'est impératif, un pinceau à pochoir. Donc, c'est un pinceau à poil dur, mais dont, vous voyez, la surface est tout à fait plate. C'est très important d'utiliser ça. Alors, vous prenez une peinture textile dorée. voilà. Alors, moi, j'en ai assez dans mon couvercle que pour faire mon motif, je crois, sinon j'irai dans la bouteille. Et, oui, là j'en ai peut-être mis un peu trop, mais bon. Et vous tapotez comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, c'est le meilleur moment. On va ôter notre pochoir. Et voilà. Alors, j'ai ici un peu de colle. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Ce n'est pas grave, c'est de la colle qui s'en va. Vous ne devez pas vous tracasser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser sécher cela. Et pour le fixer, vous pouvez soit le fixer avec un fer à repasser et un papier sulfurisé ou bien vous le mettez dans le séchoir pendant une demi-heure sur la température la plus élevée pour que ça tienne bien au lavage. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt et je suis très curieuse de voir vos réalisations. A bientôt, à bientôt, gros bisous !